Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un petit quelque chose de particulier que j'ai pas encore fait sur la chaîne mais c'est l'occasion. Je vais vous faire une vidéo 2 en 1. C'est assez drôle comme concept je trouve. En fait je vais vous présenter mes dernières réceptions du mois et il se trouve que parmi ces réceptions, une a été lue sur et une autre je ne sais plus si je vous l'avais présenté en point réception donc je vous le mets de toute façon dans le point lecture dans le pire des cas. Nous verrons bien. J'espère que ce concept vous plaira beaucoup. Alors j'ai reçu aujourd'hui même, enfin au moins je vous tourne la vidéo en tout cas, Les morts ne pleurent pas, l'assassin aux perles de Eve Rubilen aux éditions LibriNova. Je pense que c'est un auto-édité mais que ça passe par cette plateforme il me semble. C'est ça. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Alors c'est étonnant comment le sommaire est écrit. Je ne dis pas pourquoi mais je le sais. Je viens de percuter ça. C'est pas grave. Alors l'autrice en plus fort sympathique m'a mis ça avec. Et une petite dédicace. Alors normalement la dédicace c'était, il fallait la demander. Moi je ne l'ai pas demandé, je n'ai pas osé. L'autrice m'en l'a mise quand même donc c'est très gentil de sa part. Franchement merci beaucoup. Il sera lu dans les jours qui viennent. Je vous dirai après ce que je suis en train de dire de toute façon. Ensuite, en manga, vous en entendrez dans ma vie l'un d'entre eux parler prochainement. Donc les tomes 4 et 5 de Dystopiary aux éditions Pika, au scénario où nous vous avez Fumitaka Senga et au dessin Telmin. J'ai le tome 3 dans ma balle. Je pense que je vais me lire les 3 d'un coup et je vous ferai une chronique pour les 3 d'un coup. Et je ne sais pas encore s'ils rejoindront le prochain point lecture spécial manga. Je ne sais pas. En fait, je vous explique en BD et manga, tout confondu. J'ai une centaine, j'en ai 100 je crois, à peu près, pas très loin. Je tourne autour du chiffre. J'étais à 100 piles mais comme j'en ai lu un hier, enfin j'en ai lu un dans les jours qui précèdent, j'ai fini une série de manga en fait. Du coup je ne sais plus où j'en suis. Et en plus, ma palle n'est pas trop à jour parce que je sais qu'il y a 2-3 BD qui ne sont pas enregistrées sur Livradict et que j'ai la flemme d'enregistrer. Surtout que c'est des trucs un peu particuliers. Enfin, presque. Autre manga, Chisakobe, tome 1 de Minetaro Mochizuki aux éditions Le Lézard Noir, que voici. Je salue ma libraire adorée qui a des bangos que moi en manga pour ne pas arranger mon portefeuille parce que c'est elle qui m'a dit qu'il était dans sa librairie. Elle n'a pas voulu me le vendre au début. Je rigole. Elle aime beaucoup cette série et moi je l'ai mis dans ma wishlist parce qu'il m'en prie. Je sais qu'à la base c'était un roman que Estelle et moi on cherche. On cherche à le trouver en français. Apparemment il n'existerait plus mais si quelqu'un avait une info là-dessus, n'hésitez pas. Moi je pense que je vais demander à mes éditeurs spécialisés sur le Japon. C'est jamais. Vous pouvez avoir l'info. Et la dernière réception parce que là je ne me souviens vraiment plus. Je vais vous montrer les goodies d'abord parce que c'est un projet Ulule que j'ai reçu. Et oui j'ai reçu avec les marque-pages parce que j'ai pris le panier le moins cher. En général je prends le moins cher. Je pense que ça vous donne un très 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 bon indice. Et si vous n'arrivez à rien suivi, ce livre merveilleux s'appelle L'os d'écaille aux éditions du Chat Noir écrit par Anthem Oshkorn et dessiné par Loïc Canavaglia. Voilà, je pense que déjà là vous avez une assez bonne idée de la qualité de cet ouvrage. Alors par contre en termes de graphique je ne vais pas pouvoir vous montrer tout et n'importe quoi. Même si je vous avoue que l'objet livre est juste... Il n'y a rien à dire. Je vais vous montrer ça parce que je suis fan d'écureuils. Voilà, il m'a fait plaisir rien qu'avec ça. J'adore les écureus, je trouve ces bestioles trop mignonnes. Enfin bref. Il y a plein d'autres illustrations de toute beauté. Je ne peux pas vous montrer vraiment tous les graphismes parce qu'en fait ça risque de spoiler l'histoire. J'ai peur de vous spoiler l'histoire donc je veux bien vous en montrer du début du livre. Parce qu'au moins ce ne serait pas spoilant. Parce que oui, on a eu cette belle surprise là d'avoir des illustrations en couleurs alors que normalement on n'avait pas atteint le palier pour. Mais ils nous ont fait ce petit cadeau. Donc on les remercie beaucoup. Enfin moi en tout cas je les remercie beaucoup. Dans ce livre donc, parce qu'on passe maintenant pour la lecture. Dans ce roman, dans cet artbook plutôt, nous suivons Emmerich Jodelet qui est un peintre. Et qui est accessoirement un peu porté sur l'alcool. Il a une difformité et on va suivre son journal intime plus ou moins. Enfin oui plus ou moins, on peut dire ça. Il s'adresse à sa fille en fait dans son journal. Il va lui expliquer une partie de sa vie de ce qui lui est arrivé et de l'erreur qu'il a faite. Et en parallèle, on suit aussi des traductions de textes de... Et la vérité que je vous dise qui c'est parce que j'ai pas retenu le nom là pour le coup. Des traductions de chroniques de chasse, voilà. Des chroniques de chasse qui étaient très intéressantes aussi. Vous avez ces deux aspects là. J'avoue que l'histoire de Emmerich m'a profondément attisé d'une forme de curiosité. Je ne saurais pas comment vous la qualifiez. Anthel Moshkorn, je connais son travail. Je l'aime de tout mon coeur. Et je sais que pour avoir déjà lu un livre où les deux l'a collaboré qui était plutôt pas mal, je pense que je l'ai juste pas lu à la bonne période ce livre là. Et que je l'avais pas lu non plus. Je m'étais trop fiée à certaines choses. On va dire ça comme ça. J'avais un a priori sur ce livre. Celui là j'avais pas d'a priori. J'étais vraiment, voilà, en me disant il va être génial. Sauf que l'écriture d'Emerich, d'Emerich, c'est le personnage d'Emerich, Anthel Moshkorn, à quelqu'un peut changer. Il m'avait prévenu plus ou moins fin d'année dernière aux Alléanales en me disant que tout ce qu'il avait fait ne lui plaisait pas. Que moi j'adore. Et que j'avais compris que son écriture pouvait probablement changer. Que son travail changerait. Je ne savais pas de quelle manière. Et effectivement il y a un changement. Mais il est subtil le changement. Et on garde cette élégance, voilà. On garde l'élégance, le côté artistique de Anthel Moshkorn. Et ça marche. Et d'autant plus qu'il arrive à surprendre encore son lecteur. Et ça c'est fort. Moi personnellement je ne l'ai pas vu venir. Il y a certains trucs que je ne l'ai pas vu venir. Parce qu'on se laisse porter par l'histoire. Parce qu'on imagine Emerich. Parce qu'on l'imagine écrire, peindre. On l'imagine sa vie aux côtés de la jeune fille qui va vivre à ce moment-là de l'histoire. On imagine tellement de choses. On voit un film plus ou moins dépasser un côté très fantaisie et en même temps pas vraiment de la fantaisie. C'est un mélange de plusieurs choses. C'est très très bien fait. Je ne sais pas comment qualifier ce livre. Je ne sais même pas comment je vais faire ma chronique écrite. Parce que les deux se marient tellement bien. Le graphisme avec l'objet livre, avec l'écriture. Parce que oui, quand je parle de graphisme et d'objet livre, c'est vraiment pour distinguer les deux. Parce qu'il y a des pages... Je vais mettre celle-là par exemple. Vous voyez, enfin... Je veux dire, ce ne sont pas des pages blanches. Alors après oui, je vous avouerai que le prix peut paraître assez élevé. Moi je trouve qu'au vu de la qualité graphique, je pense que ça l'évole largement. En plus, il y a quand même pas mal de textes pour un hardbook. Je trouve que le texte est assez conséquent. J'ai adoré. Franchement, je le relirai. Je sais que je le relirai. Il y a des livres comme ça, quand vous les lisez et vous dites, je le relirai. Je le relirai pour voir comment je vais percevoir ça. Je pense que c'est le genre de livre qu'on peut lire plusieurs fois. Et de redécouvrir le livre. Parce que quand vous le lisez la première fois, vous découvrez. Vous ne savez pas où vous allez. La deuxième fois, vous le savez. Après, il faut se souvenir. Après, il y a peut-être des détails que vous n'aviez pas compris. Moi, je vous avoue que concernant Aymeric, je ne l'ai pas vu venir. Je n'avais pas pensé du tout à ça. Et il n'y a pas que ça que je n'avais pas vu venir. Il y a d'autres choses. On sait, mais on ne sait pas comment on va nous faire découvrir. Et ça aussi, c'est surprenant. C'est ça, le talent de Antel Moshkorn. Puis, lié au talent de Mikana Vaga. Je crois qu'il n'y a trop rien d'autre à dire. Bref, petite recommandation de ma part. Ça, c'est normal. Le suivant, moi non, je vous le garde pour la fin celui-là. Je ne suis pas gentille aujourd'hui. Donc, je suis en train de lire L'Épouvanteur, le tome 5. Je viens juste de le commencer. Donc, je ne peux pas trop vous dire quoi. Je le commence parce que ma tante va finir par me réclamer les livres. Enfin, ma tante, ma cousine va finir par me réclamer les livres. Donc, on ne va pas trop déconner. Tome 2 de Rebecca Kim. Pacte de sang de Cassandra Donnel aux éditions. J'ai lu. Enfin. Amen. Alléluia. J'ai lu le tome 2. Yolo. Ce livre-là, le tome 1, je l'ai lu il y a très longtemps avant le blog pour vous dire. Donc, j'ai mis très longtemps avant de lire le tome 2. Au début, effectivement, j'avais besoin d'un peu de temps pour me remettre dedans. Parce que bon. Voilà. Ça faisait un petit peu de temps que je n'avais pas lu du Rebecca Kim. Mais. J'ai adoré. Parce qu'on retombe très vite dans l'ambiance. On retrouve très vite les personnages. J'en s'en souviens assez rapidement. D'autant que Rebecca n'a pas changé. Soyez honnête. Et j'adore ce qui lui arrive dans ce tome. La pauvre. Voilà. Une poisse. Mais une poisse. Elle se retrouve face au papa de sa fille. qui veut la récupérer. Et à côté de ça, il y a Raphaël. Le chef des vampires, on va dire, de la ville. Qui, lui, veut la garder. Et du coup, elle va devoir mettre son caractère de côté un petit peu. Pour une question de diplomatie. Rien que ces passages-là, c'est juste dément. Et il y a l'enquête aussi, qui est quand même importante. Il n'y a pas rien à l'enquête. Et Rebecca, c'est Rebecca. Rien que pour ce personnage-là, il faut le lire. Leonora. Alors, je sais qu'il y a un livre qui est sorti du point de vue de Leonora. Je le sais. Ne m'en parlez pas. Je ne veux rien savoir. Parce que Leonora, déjà dans ce tome 2, est fort intéressante. Je rêve, j'espère que dans la suite, on reverra Leonora. Qu'on la verra même aux côtés de sa maman. Parce que je sais que je ne devrais pas dire ça dans le monde d'un enfant. Mais Leonora a son caractère elle aussi. Ça peut être très vite intéressant également. Bref. L'histoire, c'est bourré d'humour. Il y a plein d'actions. Il y a plein de choses. Et on ne peut pas lâcher le livre. J'ai eu du mal. Je vous jure. J'ai eu beaucoup de mal à lâcher le livre. Et pourtant, c'est une pavasse. Il fait 560 pages passées. Oui, 575. 575 pages. Et j'ai lu ça en 2-3 jours à peu près. Parce que j'étais là. Et puis il fallait que je me pose. Et en fait, je me suis posée juste parce qu'on m'appelait qu'il fallait que je parte ou des trucs comme ça. Mais sinon, je ne le lâchais pas. Honnêtement, celui qui ne lit pas Rebecca King, je ne peux rien faire. C'est tout. Vampire Academy sort de son le tome 1 de Richard Mead. Donc continuons dans la lignée de Rebecca King et autres. Cette saga-là, j'ai beaucoup, vraiment très peur de la lire. Merci à l'Eisenbook de l'avoir mis dans ta lecture commune du mois d'avril. C'est vraiment grâce à toi que je l'ai sorti de ma palle. Parce que je pense qu'il allait encore très longtemps. J'avais peur de trouver ça trop immature ou trop, je ne sais pas comment l'exprimer. Je ne sais pas du niveau de Rebecca King, soyons honnêtes. C'est une lecture plutôt divertissante, sympathique. Il n'empêche que Rose a quand même un sacré caractère, quand même. Il faut bien l'avouer. Rose est une d'empire. C'est une mi-humaine, mi-vampire, si j'ai bien suivi. Il me semble. Et elle est chargée de la protection de Lisa qui, elle, est une moroille. Voilà. Et en fait, les deux, suite à une fugue, vont devoir retourner à l'académie où elles sont censées apprendre chacune leur future vie. Et il se trouve que le personnage de Rose, Rincaille, vaut le détour. Et le personnage de Lisa, elle, par contre, au début, on la prend un peu une cruche, soyons honnêtes. Et au fin du temps, on se dit que finalement, cette jeune fille est peut-être loin d'être cruche. Et qu'à la fin de ce tome 1, je me suis dit, je veux lire la suite, voir un peu ce que va donner le personnage de Lisa. Parce que pour le coup, ce personnage-là m'a quand même pas mal surprise. Et peut-être bien plus subtil que ce qu'il semble être, en tout cas. Il y a un autre personnage qui m'avait pas mal plu aussi, dont... Je ne sais plus de son nom. Hey ! Celui qui est chargé d'enseigner, de donner des cours supplémentaires à Rose. J'ai adoré ce personnage très... très droit. Très... voilà. Mais face à Rose, comment dire que le pauvre... Bon, j'exagère un peu le truc, hein. Parce que ça va. Ça va quand même. Mais... Après, il vit la petite romance. Forcément, la petite romance. Il en fallait une. Mais ce que j'apprécie, c'est que la romance ne dure pas trois plombes dans le livre. C'est pas l'essentiel. C'est genre, en passant, pour faire plaisir au docteur qui veut une romance. Les autres, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez le passer. Donc, je lirai la suite de cette saga parce que je suis très, très... Je ne sais pas. Il y a un truc qui m'intrigue dans cette série. Et je ne pensais pas lire aussi rapidement ce livre. J'avoue que je suis assez surprise quand même. C'est pas un coup de coeur. C'est divertissant. C'est sans prise de tête. Mais c'est pas mal. Dans la lignée des sans prise de tête, le tome 1 de la saga Tentini Brace de Kay Tucker respire. Aux éditions Hugo. Romance. Voilà. Je n'aime pas ce genre de littérature normalement. Vous le savez. Mais je l'avais acheté il y a fort longtemps. Au tout début, la mode de ce genre de livre. Et du coup, avoir tout le monde adoré ce livre, je m'étais dit, bon, je vais l'acheter. Je vais essayer. Et puis il a traîné. Et puis il est sorti. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas complètement recouvert ce livre. Alors là. I don't know. Bref. Ici, on suit Kayse. Qui a perdu ses parents, sa meilleure amie, son petit copain dans un accident de voiture. Du coup, elle vit chez son oncle et sa tante avec sa petite soeur. Et suite à... Je ne sais pas si c'est marqué. Ouais. Donc on va dire que voilà, la tante et l'oncle ne sont pas très sympas. Du coup, Kayse et sa soeur vont partir et faire leur vie de leur côté. Je ne sais plus où. À Miami. Et en fait, dès qu'elles arrivent, Kayse va faire la connaissance de son voisin. Qui est un petit peu, voilà, qui est bogueuse. Qui semble parfait. Et de sa voisine aussi, Storm, qui semble surfaite le stéréotype parfait de la blonde à forte poitrine et tout ce que vous voulez. Et en fait, Storm est loin d'être ce qu'elle semble être. Justement, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Très humain, très empathique. Et pour ce qui est du personnage masculin qui s'appelle Trent. Trent, j'avoue que ce personnage, je l'ai beaucoup aimé. Parce qu'il est loin d'être stéréotypé quand même. Il connaît un peu son charme, il en joue beaucoup. Par contre, sur les rebondissements, je ne sais pas si je m'y attendais ou non. Je m'attendais peut-être à quelque chose d'autre. Pas tout à fait ça, peut-être. Après, comme je n'ai pas beaucoup d'expérience de lecture dans ce genre de roman, je pense que beaucoup ont dû le voir venir quand même. Dans mon cas, non. Parce que j'en lis pas vraiment beaucoup. J'ai apprécié cette lecture. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on ne s'attarde pas sur la romance. Pas tant que ça, en tout cas. On ne s'attarde plus sur les mécaniques psychologiques. Parce que Keissé s'interdit quand même de ressentir énormément de choses. Notamment des sentiments amoureux. Au vu de ce qu'elle a vécu. Parce qu'elle était quand même dans l'accident de voiture. On vous le répète suffisamment tout au long du livre pour se rendre compte qu'elle est loin d'avoir guéri son passé. Elle n'a pas soigné. Elle a fait une tentative d'ardoise magique en disant, je ne ressentirai plus rien. Au moins, je ne souffrirai plus. Grosso modo. Et justement, cette mécanique-là est très très bien exprimée. Très bien faite. Il m'a pas mal touchée. Je ne sais pas si je dirais la suite. Parce qu'en fait, j'avais lu un petit passage comme ça d'une suite. Je ne sais pas c'est lequel. Et il m'a dit, mon dieu l'écriture. C'est sûr que l'écriture de ce roman ne casse pas trois pattes à un canard. Soyez honnêtes. C'est pas THE lecture du siècle. Mais ça divertit. C'est pas mal. Et il y a le sujet du stress post-traumatique qui est quand même super bien traité, je trouve. Et enfin, THE coup de coeur du moment, du jour, de ma vie aussi je pense. A juste titre de Céline David. C'est de l'auto-édition. Il sort le 15 mai. Je vous le dis déjà d'office. Je ne sais pas encore où il va sortir exactement. Je vous informerai dès que j'ai l'info. Et ici, on suit l'histoire de Lise qui aime bien observer les gens dans le métro, leur imaginer une vie, etc. Jusqu'au jour où elle va voir une dame avec un livre recouvert de papier craft. Et elle ne pourra pas savoir de quel livre il s'agit. Ça va l'intriguer. Et d'autant plus l'intriguer que cette dame ne va jamais relever la tête jusqu'à son arrêt. A chaque fois. Jusqu'au jour où cette dame va laisser son livre dans le métro et que Lise va le prendre en se disant je vais lui rendre. Mais Lise étant très timide, elle ne va pas oser. Et elle va trouver une carte dans ce livre avec l'adresse d'une librairie qui s'appelle son titre. Je m'arrête là, je vous laisserai découvrir. Parce que ce livre est juste une merveille. Mais quand j'ai lu le livre au début, ces petites maniaqueries de lecteurs addicts que Lise a de ne pas corner les pages, de ne pas faire ci, de ne pas abîmer les coins du livre. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Quand j'ai lu ça, j'ai fait c'est moi. Et le personnage de Lise, du point de vue de cette curiosité livresque, c'est moi. Le côté timide un petit peu aussi. Je ne suis pas aussi timide Ken, mais j'ai ce côté très réservé, très méfiante. Donc du coup, ça ne se voit pas forcément ici dans la vidéo. Mais au quotidien, je suis comme ça. Du coup, oui, je me suis beaucoup reconnue dans ce personnage là. La librairie qui est présentée, je ne sais pas si je rêverais qu'elle existe. Je ne sais pas. Mais la réflexion qui est faite autour du commerce du livre. Je dis bien du commerce, du marketing. Je trouve qu'il est très juste. La réflexion est très juste. Ce n'est pas une critique. C'est juste de dire qu'en tant que lecteur, on est forcément influencé par une couverture, par un résumé, par un genre, par un auteur. Soyons honnêtes. Si on voit un auteur qu'on déteste, on n'achètera pas son livre. Quand bien même la thématique, ce serait notre truc. Et bien là, justement, le but de cette librairie là, c'est un peu de contrer tout ça. Je ne dis pas comment. Mais c'est juste merveilleusement fait. J'ai beaucoup aimé l'aspect psychologique aussi, qui est très bien traité. L'écriture est très belle. Et l'autrice en plus a très très bien construit son livre de manière à ce qu'il n'y ait pas de coupure. C'est-à-dire que vous enchaînez. Vous ne pouvez pas poser le livre. Ce n'est pas possible. Et tout s'enchaîne. Il n'y a pas de moment de pause. Je ne sais pas comment vous l'expliquez, mais c'est extrêmement bien fait. Et Lise va avoir un impact dans la vie de la personne que j'ai mentionné, qui n'est pas anodin. Et même Lise ne s'en rend pas compte. Mais pour moi ce livre est juste une merveille. Et alors je l'ai déjà dit à l'autrice, mais je vais le dire la face caméra aussi. J'espère qu'elle va nous pondre un livre sur les écrits de Arthur. Je ne dis rien de plus. que je mets dedans. Il y a un truc sur Arthur. J'espère qu'elle va nous plaire. Parce que les extraits qu'il y a là-dedans, je veux lire le bouquin complet. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. J'espère que là-dessus je vais m'arrêter là. Je vais arrêter de m'étendre. Si vous avez des questions sur les livres, n'hésitez pas à me les poser. S'il y a eu des coups de coeur ces derniers temps, n'hésitez pas à me le dire. Si vous pouvez liker, partager, commenter, n'hésitez pas. Et j'espère que j'aurai réussi à vous vendre un livre. Et si vous en achetez un de ceux que je présente, n'hésitez pas à me les dire aussi. Ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. A très bientôt. Salut !